hop 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 on a tout vu la galerie du cactus bah on y va non ça te dit pas bon d'accord attend ça se trouve il faut ah bah tiens on parlait de gg elle arrive ça va mon cas je dis bonjour oui on va dans la galerie du cactus allez c'est beau ah et je comprends pourquoi cactus ouais d'accord les stagmites on dirait trop des cactus c'est impressionnant c'est mon café le chat t'as besoin de café je t'assure incroyable super c'est magnifique alors le paysage au terrain la galerie du cactus avec sa vingtaine de mètres de longueur est un cul-de-sac de la grotte chauvet une galerie écartée du cheminement principal dans laquelle on descend de deux ou trois mètres environ les oeuvres y sont discrètes tant la paroi semble altérée l'élément essentiel du paysage et la présence abondante de calcite blanche récente et postérieure aux occupations humaines et animales dont le célèbre cactus une stagmite magnifique que les hommes du paléolithique n'ont jamais vu na 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 oui c'est celui-là je pense au cactus ouais mais du coup je vois ça pose la question ils ont reconstitué l'entrée d'accord oui digi ça pose la question du coup on a vu que toutes ces stagmites tout à la casse il s'est développé on a du coup potentiellement enfin perdu toutes les représentations qu'il y avait en dessous oui mon coeur tu t'emmêle là mon petit chat attend ça va comprendre dur là oh là là mais tu t'enroules complètement qu'est ce que je suis arrête de t'enrouler là dedans et c'est calme vrai que je mette un truc un truc là pour accrocher mon cas pour aider qu'elle s'en mêle dedans parce que 1 1 titi voilà donc donc on a n'en a peut-être perdu des trucs un peu ça on a déjà vu alors pendant aux mammouths à trois mètres de l'entrée sur la gauche un pendant rocheux se détache de la voûte tout proche du cheminement actuel sur la base de cependant un mammouth donc c'est pas que moi qui voit des mammouths partout c'est bon ça me rassure un mammouth rouge est tourné vers le fond de la galerie hauteur 22 cm le membre antérieur en légère flexion se poursuit par la ligne de vente poilu et enfin la pâte postérieure sur le dos la queue et l'amorce de la cuisse la peinture est diffusée lessivée nettement moins bien conservé que l'avant train la convexité du support donne à ce mammouth un certain volume il faut qu'ils passent les tests de rarcha parce que moi je vois pas les trucs c'est déjà fou de se dire qu'on a retrouvé qu'on a retrouvé des marques mais ça même si oui il ya un paquet de choses perdues oui ou complètement ouais ça c'est génial mais c'est parce que on va pas se on va pas se mentir c'est parce qu'il ya eu un moment donné ces grottes ont été préservées pendant des milliers des milliers des milliers d'années ça a été mis voilà de côté un jour il ya un gosse qui est tombé dans une dans une des grottes ou un âne ou je ne sais quelle bestiole et on a découvert comme ça c'est ces grottes là en fait c'est c'est très souvent dû au hasard et c'est ça en fait qu'ils c'est qu'on elle s'était mise de côté enfin c'était dans le dans le secret le plus elle n'existait on sait pas on connaissait pas leur existence alors attend parce que là je vois pas le truc là d'accord attends attends mais j'espère qu'il ya plus dit ah ah oui d'accord tu vois la petite tâche là il a ton mammouth d'accord donc à trois mètres de l'entrée de la galerie à mammouth rouge tourné vers le fond est représenté sur un pendant rocheux le relevé permet d'identifier le contour de l'animal ainsi que des signes tracés au doigt et ouais merci toi qui aime la culture mais tu chutes pas de marque donc le relevé permet d'identifier le contour de l'animal ainsi que des signes tracés au doigt par double au triple trait on observe des signes identiques loin sur la paroi droite de la galerie du cactus ou sur panneau de l'ours rouge en paroi gauche oh là là non mais casse toi toi attend attendez là je banne là il y en a un qui dit de la merde ah j'ai mal ban ouais non mais là et encore je l'ai attend je me suis planté je l'ai banni que pour 600 secondes attend il va revenir attend je sais pas comment on peut ah c'était l'icône à gauche en bas temps je déquire étant 600 secondes ça correspond à quoi c'est quelques minutes attend je peux si je peux le dégager normalement attend ça c'est comme on fait ça non attend ah mais t'en as comme ça et t'en as c'est des bottes en fait c'est voilà c'est pas toujours quelqu'un derrière donc bon dès qu'il revient je me trompe pas pardon je me suis trompé de d'icônes là je les banque temporairement mais avec un peu de bol il sera déjà barré alors attend ce qu'on a vu non mais oh pas de pas de haine ici non mais que de l'amour et de la culture ici pas de racisme pas de ces conneries là alors ça on a vu ah oui d'accord ça fait le d'accord attend bah oui c'est une c'est un cul de sac la structure du cactus ils ont étudié la structure du cactus au sol de la galerie une organisation en cercle de pierres attire l'attention dès les premières années de recherche pardon je me suis trompé d'icônes mais oui mais mais si parce que je dois surveiller mais ce qu'il va potentiellement revenir c'est pour ça que je m'excuse voilà pour ce désagrément qui va potentiellement revenir c'est pour ça parce que voilà non parce qu'on pourrait me dire mais pourquoi tu l'as pas ben définitivement machin parce que je suis une brelle je sais pas là voilà donc des premières années d'or certains y voit oh là là attention oh là y'a du gros mot là un dispositif anthropique d'autres l'attribuer entièrement à des blocs effondré l'étude anthropo géomorphologique à tes souhaits a relevé que si l'essentiel du dispositif est d'origine naturelle chute d'un ancien plancher stalagmitique présent en plafond trois blocs ont été déplacés par l'homme du paléolithique pour parfaire la structure circulaire à d'accord donc en fait je pensais que presque toute la salle était en gros ils ont pas connu mais s'il ya quand même le cactus qui on va y arriver alors pour ces gestes confère un statut culturel à ce dispositif dont il reste à préciser le sens non c'est ce que ça ressemble un cactus robert nickel vas-y hop 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 c'est juste ça ça se trouve les gars calme et vous hein associé à cette structure des silex et des plaquets de calcaire ont été trouvés dans de petites infractuosités d'un développe de dispositif ok alors anthropique action phénomène ayant pour origine une intervention humaine c'est un mot super savon et surtout attend à tes souhaits non non on n'explique pas non c'est bon on est saoulé et pourquoi vous expliquez pas mais il ya un concept derrière philosophique je voudrais comprendre mais mais voilà il est en mode non ça sert à rien que je t'explique tu vas me saouler peut-être qu'il m'abanne il m'abanne le glossaire quelle horreur mammouth et félin noir ah c'est rigolo ça ça fait penser à l'autre salle forcément donc la figure dominante du panneau est un mammouth de deux mètres de hauteur pour un mètre dix de long de la tête sous un épais voile de calcite on ne devine que la trompe verticale et le front arrondi la bosse fortement convexe est plutôt frotté que dessiné le ventre concave donne à l'animal une allure efflinqué on note l'utilisation de la paroi pour exprimer le volume de la pâte postérieure ce mammouth est accompagné d'un félin noir dont la tête est couverte d'une épaisse véhicule de calcite annonce des cavernes a également laissé une empreinte de son passage en s'appuyant d'une patte en dute d'ingé c'est didi oh didi t'es dans la grotte trop bien c'est une concrétion en forme de gens ouais j'imagine 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 mais mais c'est étonnant quoi c'est étonnant je trouve je suis troublée mais pareil mais où moi j'ai des traits mais où tu vois le mammouth mais je veux vraiment changer mes lunettes les concrétions c'est comme les nuages tu vois un peu ce que tu mais grave complètement je suis d'accord c'est tout à fait ça mais là je le vois pas le mammouth et je ouais 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 peut-être une patte là elle a un je sais pas je sais pas hein moi un ours à la rigueur je sais pas c'est pas un mammouth pour moi mais mais non et moi je vois pas il est ou l'ours il est un mammouth non je vois pas je suis désolée bah là par contre je vois un ours là moi je vois un ours selon le nombre de vers à l'apéro c'est ça il se peut que j'arrive peut-être à l'occasion de me voir en honte c'est ça en fait on doit ça c'est le genre de ça peut être un jeu pendant un apéro assez rigolo c'est qu'est-ce que tu vois c'est une sorte de test de rorcha complètement what the fuck complètement c'est trop mignon là les petits bébés stalagmites il y a des petits champignons alors du coup c'est bon on en a fait allez oh là ça a l'air beau ça aussi c'est magnifique non mais t'imagines d'être là dedans toi avec lui qui est tout fier de son truc c'est vraiment impressionnant alors la gravure du bouquetin la fameuse gravure du bouquetin on n'attendait que ça quelques mètres après le panneau de la panthère en allant vers le fond une légère concavité d'environ 2 mètres carrés comporte un certain nombre de gravures très multiples constituant une large bande gravée bouquetin probable tenant compte en partie du relief de la paroi tête portée haut 5 traits noirs verticaux d'autres traces rouge à se trouvent à 3 de ce panneau à 2 mètres en dehors et à 2 mètres en avant du panneau gravé une stalactite a été anciennement cassée et sa partie inférieure prélevée fragment non retrouvé en fait ça fait trop trop compte rendu de fouilles de recherche enfin de fouilles archéo je trouve il y a là c'est de l'info enfin il faut être prudent mais je trouve que là c'est de l'info brute de décoffrage qui bah tu fais ouais ouais d'accord mais je fais quoi moi qu'est-ce que je fais de ces infos là enfin voilà c'est tu je perds du principe tu peux être prudent dans ce que tu racontes tu peux rester factuel sans pour autant ouais t'as l'impression que c'est enfin c'est un peu rêche quoi des fois le texte bon mais là pareil moi je vois rien bah bah merci de dire que c'est très peu visible voilà voilà les yeux de la foi ah oui d'accord ouais effectivement elle a été coupée enfin on dirait qu'elle était voilà enfin je sais pas voilà c'est juste que c'est vacciné effectivement c'est assez brutasse le truc je le cherche ton bouquetin je le cherche la galerie de la bretelle incroyable c'est une voie de circulation préservée entre devier concrétion et sur il kiffe le mot concrétion je trouve et sur ou sous des fragments de plancher de calcite la progression s'y fait à quatre pattes et par de très légères escalades quelques traces rouges et peut-être une main positive très estompée permet d'affirmer que la galerie fut fréquentée au moins une fois certainement à l'orignacien à tes souhaits alors tout dépend de la cible que tu as en tête quand tu proposes cela après j'imagine que des fois il faut bien les termes pour expliquer même si tout de suite c'est compliqué à compréhension mais le chat il me vient faire le bretelle ouais mais je sais pas je trouve que t'en ressors rien finalement de en fait c'est une pure description technique du coup je voilà c'est pas je trouve que c'est pas hyper hyper pertinent c'était pas un texte hyper pertinent donc il y a des compressions encore et main positive c'est alors si je me trompe pas la main attends parce qu'en gros main positive et main négative soit tu tu mets tu trompes ta main dans la peinture après tu tu fais des hop des traces sur le mur et l'autre en gros tu mets ta main directement sur le mur et tu souffles les pigments autour mais voilà c'est je crois que c'est ça la main positive c'est ta main est chargée de pigments enfin en gros tu appuies c'est ça donc c'est en positif et en négatif c'est tout autour en gros le motif de la main va apparaître grâce au motif autour enfin au pigment qui seront déposés autour de la main ça se tient si c'est ça j'en suis sûr et donc l'orignacien c'est une période par rapport à un homme un type d'homme préhistorique voilà je pourrais pas préciser exactement quelle période et tout alors attends la cascade rouge après la salle des beaux la galerie des panneaux rouges se marque dans le paysage par un fort rétrécissement du volume souterrain et par un changement net de la nature du sol il se caractérise par une étendue scintillante de gours de gour dont la couleur orangée à rougeâtre tranche avec les calcaires très clairs de la grotte cette couleur est liée aux eaux qui se sont chargées en oxyde de fer après avoir circulé sur de très vieux remplissages argileux de la cavité c'est gour récent donc qui date de l'holocène on pourrait effet de masquer les sols archéologiques d'accord oui voilà effectivement dès que tu as de l'oxyde de fer tu peux avoir enfin ça peut teindre notamment quand tu fais de la céramique l'oxyde de fer va teindre en rouge ta terre et donc ça peut faire des effets sympas mais voilà ton argile en fonction des différentes tenues en oxyde peu importe que ce soit de l'oxyde de fer ou autre ça peut vraiment avoir une incidence sur la couleur de ta terre avant et après cuisson quoi alors c'est quoi les gours 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 je ne sais pas ce mot bassin délimité par des petits barrages de calcite formés par des ruissellements tain c'est un mot c'est super précis formés par des ruissellements d'eau chargée en carbonate dissous la rythmicité des barrages dépend de la pente et de la rugosité du sol sur lequel ils se forment moins la pente et la rugosité sont importantes plus les gours sont espacés c'est comme quand tu enfin moi c'est une pensée tu sais quand t'es à la plage et que t'as l'eau qui enfin qui s'est retirée et t'as ces sortes de bandes de sable je sais pas si on peut dire du coup le même terme mais on l'a vu la gravure du bouquet le seuil le seuil est un court tronçon de galerie séparant la grotte chauvée en deux parties plus ou moins égales ce passage qui impose une progression à croupeton sur quelques mètres est considéré comme un élément clé de la grotte un rétrécissement qui impose un changement de rythme dans la progression ce passage actuellement étroit et encombré de concrétion il faudrait un compteur du mot concrétion a dû à l'époque de l'occupation humaine être plus spacieux et bien moins contraignant qu'aujourd'hui et correspond néanmoins à un changement d'ambiance entre les premières salles et les salles profondes pourquoi il n'est pas en orange lui bravo c'est pas très corporate tout ça attends j'en ai oublié une là voilà donc c'est pas la galerie du cierge le foyer résiduel des aires de combustion au sol ont été repérées dans l'ensemble de la grotte il y a eu du feu les gars les sols argileux originaux ne sont que très rarement conservés et beaucoup d'événements physiques événements la relou biologiques et anthropiques ont pu entraîner des concentrations de charbon j'allais lire des concrétions de charbon l'air de combustion de la galerie du cierge du cierge part est un foyer une petite typo un foyer structuré composé de plaques calcaires qui n'existent pas dans cette zone de la cavité malgré le faible nombre de charbon de bois présent dans cette petite air de combustion il a été possible d'obtenir une date radiocarbone de 30 000 ans c'est à dire la phase d'occupation gravissienne autre période comme l'orignacien voilà donc c'est la culture qui succède à l'orignacien voilà des points rouges des points rouges dans la galerie du cierge la voûte est très basse par endroits et de nombreuses concrétions réduisent le passage donnant le sentiment d'être dans une galerie étroite parmi le concrétionnement actif et étincelant que l'homme du paléolithique n'a pas connu une stalagmite donne son nom à la salle ouais les hommes sont passés dans l'axe principal de la galerie dont les extrémités surbaissées sont balisées de petites ponctuations rouges visibles en entrant d'autres traces noires charbonneuses sont visibles dans les deux sens de la marche à chaque extrémité de la galerie un petit foyer marque le passage l'un d'eux est daté de 30 000 31 000 années calibré bébé c'est marrant qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ça oui before present d'accord l'année du référence de ce calendrier est l'année 1950 ad d'accord ah d'accord ça appartient ah ça j'avais oublié ça que le carbone 14 le que l'année de référence c'est 1950 ah c'est marrant j'avais complètement oublié ce truc là c'est rigolo oui c'est à cause de ça là le sac ça ressemble à un cierge oh ouais c'est pour ça tu sais à une sorte de de château en miel les aménagements basses bah en fait de ce que je comprends quand ils font leur datation en carbone 14 leur année de référence c'est 1950 si je comprends bien le truc et ça me dit quelque chose effectivement donc ça veut dire que quand ils disent une date mais par contre voilà parce que quand t'as BP c'est juste before present c'est c'est avant notre ère quoi c'est juste qu'en fait ils veulent pas dire avant JC et enfin ce qui comprends si bon et le et du coup quand ils rajoutent BP selon C14 on va vraiment quand t'as la mention C14 il faut en plus je pense rajouter bah là en l'occurrence 70 ans par rapport à la datation c'est ce que je comprends et effectivement ça me dit un truc ça me dit quelque chose alors un des principaux aménagements de la crotte se situe dans la galerie du cierge il s'agirait de bassins réalisés à l'arrière de plusieurs dalles qui ont été bougés par les zones du paléolithique l'étude anthropogéomorphologique a permis de retrouver les gestes à l'origine de l'alignement des dalles ainsi que des argilles qui ont servi à étanchéifier les bassins le sens de ces bassins reste à définir la seule certitude est qu'ils se situent à proximité d'une des rares alimentations hydrologiques pérennes car c'est en 1950 de ce que j'ai compris c'est la découverte de la technique du carbone 14 attends c'était où c'était là je crois qu'il disait ça alors attends la méthode du carbone 14 s'applique aux vestiges organiques et aux corps carbonés de leur vivant ces organismes ont un taux de carbone ok à la fin des années 70 cette méthode de datation a connu une avancée importante grâce au développement de la spectrométrie de masse par accélérateur cette technique permet d'isoler grâce à un excélérateur de particules oh là là c'est compliqué mais si ils le disent pas à un moment donné attends ils le disaient à un moment donné attends c'est pas là ah mince attends c'était un point rouge voilà c'était ça les âges de la méthode du carbone 14 sont exprimés en année c14 bp voilà c'est quoi il y a la mention et en fait pour moi c'était le quand ils ont découvert la technique du carbone 14 et ça a été récompensé dans les années 60 donc c'est pour ça que l'année domini l'année maîtresse enfin voilà du maître enfin de la référence maîtresse c'est par rapport à la découverte de la technique ah mais j'ai ouais j'ai coulé non ça pisse c'est rigolo attends après c'est quoi sa salle il a hir ah voilà c'est en rouge qu'il faut être habillé c'est pas en gris c'est très joli oh là 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 c'est fou faut que faut vraiment que je visite ça un jour oh là là il y a plein de squelettes ici oh bah dis donc à ma osseux les vestiges osseux sont présents et parfois abondants dans tous les secteurs de la grotte par soucis de conservation leur repérage et leur détermination ont été effectués de visu sans les manipuler ouais tu m'étonnes ça c'est très compliqué aussi hein de d'étudier quelque chose tu peux pas voilà tu veux pas vraiment y toucher au total 4460 ossements ont été recensés t'imagines 1 2 3 il arrive à 4000 ah merde je sais plus où j'en suis 1 2 3 quelle horreur répartis en 266 amas osseux distincts certains de ces amas comprennent plus d'une centaine de vestiges notamment dans la rivière d'os au bas de l'éboulie d'entrée dans la salle hilaire et dans la salle du crâne la formation de tels amas maintenant là c'est amas le mot qu'il faut c'est plus concrétion ils se sont dit oh putain Gégé t'as pas un synonyme c'est encore autre chose concrétion à amas bref hausseux résulte d'actions combinées et diachroniques d'actions naturelles ruissellement transport par l'eau et ou animal ours homme le fameux ours des cavernes t'as mais t'imagines calculer tout ça puis on sait pas ah c'est recouvert du ouais il y a du calcide donc ouais c'est marrant est-ce que comment c'est à les transporter enfin ils le disent diachroniques donc soit ruissellement soit hop ouais ben il y a plein de trucs ici la bonne concentration des sols de la grotte chauvet permet l'observation de nombreuses divers résidus et de traces de végétaux fossiles pollen charbon et empreintes de restes végétaux et de branches dans des formations argileuses ou calcités les prélèvements ont pu être effectués dans la section de l'effondrement de la salle hilaire leur étude a permis d'identifier des arbres euh voilà ils sont donné le matin des herbacées des plantes stépiques et quelques rares fougères ce qui permet de restituer un paysage très ouvert au moment de l'occupation humaine de la grotte l'ours noir sur le bas d'une retombée de la voûte dans la zone dépendant à droite du cheminement un ours des cavernes noir reconnaissable presque complet tourné vers la gauche et précédé par un animal indéterminé dont seule la ligne dorsale a été dessinée le bas du corps de l'ours est évoqué en relief par la rotondité de la roche et fait accentuer par un trait court destiné à esquisser le départ du ventre à laine ce trait est superposé à un autre trait oblique et plus allongé qui matérialise sommairement l'extérieur de la patte arrière gauche hum hum ouais parce qu'il est l'ours ah si pardon fais désolé ah si effectivement je vois l'ours si si je d'accord là tu vois la petite truffe là tu veux le dîner d'accord oui 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 il est où mais si si il est là je le vois j'ai les yeux de la foi c'est bon hop ah oui peut-être que là ce sera un autre ours là peut-être peut-être bon c'est la même chose hop voilà les gravures des pendants à droite en entrant dans la salle il est si pendants de voûte se succèdent et présentent des gravures dans les zones les plus accessibles parmi les plus lisibles se trouve un grand cheval un bouquetin plusieurs mammouths divers signes type chauvet putain mais chauvet la grotte chauvet a ses propres signes après en W et un hibou oh comme la plupart des figures le hibou est tracé au doigt le corps est vu de dos une quinzaine de traits verticaux matérialisent les plumes des ailes là tu vois moi je me fais un truc à chaque fois dans ma tête et à chaque fois quand je vois le truc pour de vrai t'es ok attends il nous fixe du regard il paraît oh j'avoue elle est trop oh non c'est trop mignon si allez on plus soie c'est ok elle est trop mignonne ouais ok je je plus soie elle est choupie le hibou elle est jolie pas de problème c'est vraiment beau ça dessus on dirait un drapé c'est très joli ok je le vois le hibou pas de problème je ouais ok et oui parce que c'est de l'argile pour ça je me dis c'est incroyable le tracé voilà parce que là en fait on a une pellicule d'argile plastique ici voilà vraiment très jolie je plus soie plein 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 de choses d'accord d'accord les griffades d'ours oh ils venaient faire leurs griffes comme les chats alors surtout dans les parties profondes de la cavité des pans entiers de parois ont été lacérés par des griffades et c'est jusqu'à près de 3 mètres de hauteur ce qui correspond à la taille des plus grands ours dressés sur leur parte arrière 3 mètres ah purée elle décolle la tête le truc un site croisant incroyable 3 mètres lorsqu'elles affectent des parois ornées elles permettent d'établir une chronologie relative certaines se trouvent en dessous ou sur des gravures ou des peintures préhistoriques saura-t-on un jour pourquoi les ours des cavernes griffent ainsi les paroles rocheuses des grottes dans lesquelles ils hibernaient est-ce pour marquer leur territoire pour se faire les griffes mais oui c'est des gros chats ah c'est fou ça 3 mètres ou alors tu sais c'est pour dire regarde j'ai encore grandi j'arrive là bref rien ne m'amuse on va voir c'est le Freddy des ours et ça se trouve c'est agréable peut-être qu'il y avait un peu d'argile en dessous voilà ouais bah des chats 3 mètres voilà pourquoi pas pourquoi pas restons ouverts hein franchement pourquoi pas franchement très bien lui il est vraiment attaqué oh c'est beau oh là là regarde moi tout ça le panneau des chevaux alors tel un promontoire le panneau des chevaux marque l'entrée vers la salle du crâne sur cette face plane de 4 mètres carrés environ sont regroupées 21 figures essentiellement des dessins noirs mais aussi deux gravures à 2 mètres 50 de haut hors de portée d'un adulte debout et un petit rhinocéros peint en rouge la structure générale de la composition est axée sur une diagonale marquée par l'alignement des museaux des chevaux ce groupe le plus spectaculaire est mis en place en dernier lieu après les rhinocéros affrontés et les aurocs attends oh c'est magnifique et tu vois l'appareil qu'est-ce qu'il y a dit que là tu vois c'est pas une décomposition du mouvement en fait ça se trouve c'est un voilà c'est une plusieurs chevaux qui sont ensemble mais tu vois je sais pas c'est magnifique pour moi les aurocs c'est ça ces sortes de gros buffles là mais c'est impressionnant tu vois de te dire à quel point ça a bougé tout ça parce que de te dire qu'il y avait des rhinocéros quand même hein voilà il est vraiment beau ce panneau t'as vu là le détail regarde-moi ça c'est magnifique tu vois c'est tout léger c'est un mais c'est le cette petite maîtrise du geste qui te montre que t'as pas besoin d'énormément enfin ouais c'est juste un hop et ça ça montre vraiment un enfin une j'ai pas d'autre mot que maîtrise enfin tu vois c'est incroyable vraiment ce naturalisme là le travail un petit peu de l'ombre et tout alors que ça pourrait être tout simplement une bête à 8-9 têtes c'est ça l'hydro de l'air ne m'est revisité toujours en restant sur les verres à l'apéro mais oui bien sûr tout à fait bon là par contre c'est plus que les verres je pense que là c'est la bouteille qui est passé non mais regardez comment c'est beau c'est magnifique j'ai pas de mots tu sens le le vraiment tu sens le geste tu sens la direction sur laquelle on a déposé les pigments c'est c'est magnifique comme quoi toujours eu des artistes plus ou moins bon on n'est pas encore à l'époque complètement ah oui est-ce que ton ag enfin rien que là sur ce panneau là voilà là il y a peut-être un petit la tête ça va le reste c'est un petit peu voilà agar on dira un corps là non mais complètement parce que comme tout le monde participe forcément dans le tas t'as des gens qui ont l'habitude qui sont doués enfin qui sont doués ça implique un talent naturel après parce que je sais pas si le talent naturel existe mais en tout cas ça implique des gens qui ont cette maîtrise du geste en tout cas et d'autres n'ont pas du tout non mais là c'est une reconstitution là mon fils j'ai reconstitution c'est ce qu'on regardait tout à l'heure la détail et là tu vois le principe de gravure aussi c'est peut-être pour créer un effet d'ombre supplémentaire on va savoir c'est pour ça on apparaît t'as des c'est pas mal gravé aussi voilà là tu vois qu'est-ce qui c'est quoi c'est un rhinocéros là t'as l'impression qu'il y a une sorte de corne de rhinocéros et là tu sens le mouvement c'est ça qui est intéressant aussi ici je sens que ça l'a marqué la personne qui regardait voilà c'est rhinocéros qui se qui se frittait l'alcove des lions l'alcove des lions est un renfoncement encadré par le panneau des chevaux à gauche et celui des reines à droite cette alcove adaptée aux dimensions d'un individu comprend compte 17 figures animales inégalement réparties sur les deux parois marquées par des coulées de cassites orangées à gauche trois lions se mêlant à 5 chevaux un oroch ah il y a forcément un S à oroch je ne me rappelle pas un méga-séros oh méga-séros du gros serre le gros serre de la bonne histoire tandis qu'à droite un félin et un cheval en position tombante sont placés au-dessus d'un bison et d'un oroch des points étirés rouge une tache de goétite jaune marque les animaux euh ouais en fait même des lions enfin ça a pas mal bougé les bestioles en fait comme le climat a pas mal évolué aussi puis les hommes ont beaucoup bougé si si normalement il y a et tout comme dans dans l'antiquité grecque tu avais des lions en Grèce il y en avait encore alors qu'aujourd'hui bah non c'est pas possible c'est forcément voilà je sais pas en Afrique ou autre il y en avait enfin voilà il y avait jusque dans l'antiquité il y avait au moins des lions dans la Grèce enfin en Grèce regarde ces tronches on dirait trop un dessin humoristique je trouve mais regarde l'appareil ah non ça c'est l'oreille attends ouais et là c'est le petit gneu là avec le mais là tu vois tu sens qu'il y a qu'il y a potentiellement plusieurs personnes qui ont voilà qui ont et toi là rien que ça hop hop et là c'est on va analyser ça cette disposition des des de ces éléments de ces éléments peints là ah mais c'est trop drôle tu vois rien que ils ont pas du tout la même tronche c'est ce qu'on a vu au plus tôt ouais et tu vois rien que là c'est c'est peut-être la couleur naturelle de la paroi qui les intérêts aussi pour faire la couleur de de la robe du cheval de faire les taches des lions il a vraiment une tête il a vraiment humanisé je trouve ce ce lion il est extraordinaire alors pendant au cheval je regarde vite fait parce que quand c'est juste pour dire voilà il a de la calcite et tout je préfère qu'on s'intéresse vraiment à des traces de deux à que à des traces de deux à en vue en vue du détail qui permet de voir le mouchage de torches et de traces de doigts parallèles situées à la base du pendant rocheux oh la la ils ont c'est à dire quoi ils ont un crash là ils ont éteint leur torche là non mais oh la coupe du rhinocéros à l'extrémité droite du panneau des reines une niche au dimension bah c'est ah oui d'accord mais si c'est ce qu'on a vu ça déjà enfin on a le même texte mais oh le gueule mignon et tu vois là les petits récidus de charbon c'est rigolo peut-être du rhinocéros femelle ah la très longue corde indique qu'il s'agit d'une femelle mais parce que les rhinocéros femelles ont une grande corde ou parce que il y a attend d'accord ça dit pas mais du coup je me demande est-ce que on se posait question forcément ah merde attend pardon attend on va y aller hop salle du crâne attend ah le crâne on va voir le crâne montre le crâne ah d'accord un crâne d'ours des cavernes a été déposé sur un bloc rocheux au milieu de la salle il s'agit de celui d'un animal sub-adulte car les sutures des différents éléments crâniens ne sont pas encore soudées et vraisemblablement d'une jeune femelle si l'on en juge par la crête bref il a été placé sur le bord du bloc on notera aussi sur le crâne comme d'ailleurs sur toute la surface du bloc rocheux de nombreux petits fragments de charbon de bois plusieurs dizaines d'autres crânes sont présents aux abords de ce dispositif d'accord donc après je sais pas si c'est lié à ça mais t'as dans certaines grottes tu avais pareil des crânes d'ours qui étaient positionnés sur une sorte d'agglomérat de l'argile ou autre en gros comme si on avait recréé l'animal mais la tête étant plutôt visiblement un trophée peut-être que voilà ils étaient contents ils ont été chassés ils ont réussi à choper un ours ou alors ils ont été attaqués par un ours ils ont réussi à l'avoir mais en tout cas on a on a parfois ces têtes d'ours et certaines ont même été abîmées volontairement c'est à dire qu'elles ont été fracassées à coup de un élément une sorte de masse peu importe il faut bien décorer un peu ouais ouais c'est sympa l'ambiance mais en tout cas il y avait aussi ce côté détruire la menace tu vois sans doute probablement peut-être on sait pas au secours on sait plus mais bon voilà on avait on avait effectivement des reconstitutions de d'ours certains ont été très abîmés volontairement et bah visiblement c'était que la tête qui était présente comme si ouais c'était ce qui restait de l'animal un trophée voilà toujours toujours des questions en suspens et oui oui j'allais dire coprolite coprolite c'est une insulte très drôle en fait c'est une vieille un vieux caca c'est un caca fossilisé je me rappelle j'avais utilisé cette insulte pour une vidéo youtube donc quand tu veux insulter quelqu'un de manière distinguée tu le traites de coprolite en gros tu le traites de merde fossilisé voilà 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 ça vient du copro ce qui veut dire caca ou excrément voilà voilà tu pourras insulter désormais avec élégance et toutes les personnes qui te saoulent voilà tu sens que les gars ils ont kiffé ça ils ont dit ah trop bien allez on est trop chiant on va mettre un petit truc marrant voilà voilà hein donc t'as des gens qui ont étudié le caca des loups c'est génial donc on a aussi des photos de ces cacas qu'on va regarder maintenant voilà 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 et c'est une belle coprolite j'adore tu sens les gars ils étaient à fond quoi je sais pour quoi tu dis allez vas-y je sais pour quoi là je suis sûre qu'ils étaient enfin ils l'ont étudié comme élément scientifique bien sûr mais forcément tu vois je suis sûre ils ont déconné autour de ça parce que s'ils n'ont pas déconné autour de ça c'est pas des êtres humains je suis désolé c'est des robots franchement tu t'imagines toi sur un chantier de fouille hein à analyser des merdes de loups comme ça fossiliser sans en mari sans en mari c'est pas possible c'est trop rigolo en but voilà pareil ça fait très long de romans contemporains coprolite de loups de la galerie du cierge c'est parfait comme titre t'as pas mieux toujours sympa à placer même si pas le premier mot qui vient en tête non j'avoue c'est pas le premier mot voilà attends je regarde qu'est-ce qu'il nous reste parce qu'il faut que je fasse attention j'ai un rendez-vous à 5h alors mammouth gravé à la voûte donc une silhouette de mammouth fais voir ta silhouette de mammouth je vais voir si c'est une allez allez on leur donne on leur accorde il y a allez on leur donne le mammouth ok ok pardon j'ai beau carbureu café j'ai toujours fait fatigué c'est n'importe quoi attends on va voir les autres mammouth parce que là celui-là je suis moindement convaincu c'est vrai qu'il y a un côté comique à étudier ça ça permet d'avoir pas mal d'infos malgatour mais oui complètement je troll mais savoir qu'est-ce qu'il mangeait l'animal voilà si c'est super intéressant ah là tu sens il n'y a pas de gomme non j'ai pas aimé ce que j'ai fait hop 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 on efface donc oui tout à fait d'énanimaux là je le vois le mammouth il n'y a pas de problème on voit le mammouth on est d'accord on voit le mammouth pas de problème ah c'est bon ah c'est bien tu es sérieux mais encore une fois tu n'es pas corporelle tu n'es pas en rouge ça va pas les autres ils sont en rouge c'est peut-être plus le spécialiste d'écoprolite peut-être qu'il vient étudier pardon la piste humaine ça c'est chiant ça qu'il fallait recharger à chaque fois au plus profond de la galerie des croisillons une vingtaine de traces de petits humains ont réparti sur environ 70 cm de long ont été repérés ils tournaient en rond leur espacement régulier et leur taille pointure 36 on conduit à suivre une piste laissée par un une adolescente marchant pieds nus et venant au fond de la galerie il s'est trouvé il était dans le haut coin et il boudait il était puni au fond de la grotte la piste la piste suit un passage obligé sous une boute basse il peut s'agir d'un enfant selon la taille et les proportions des pieds qui aurait régulièrement mouché sa torche au dessus de son chemin oh ça y est je m'imagine plein d'histoires c'est trop joli ces traces charbonneuses datées de 26 000 ans paraissent intentionnellement placées à rebours du sens du cheminement à la façon d'un balisage de retour c'est un petit hadès c'est un hadès préhistorique qui essaie de s'enfuir de la grotte c'est mignon comme tout ah là là c'est chou panneau cheval gravé on va voir ça est-ce que c'est un cheval ou pas oui d'accord ok oui d'accord je confirme j'autorise ça ressemble face à l'esquisse d'un mammouth arrêtez de voir non mais c'est parce que moi je voyais des mammouths partout au début qu'il faut en voir partout vous aussi je ça va pas les gars la galerie des méga seroths on va voir ça ah là attends non le bouquetin j'en ai marre moi je vois pas des moi je veux vraiment voilà donc les méga seroths c'était vraiment des grands cerfs dernier palier de la galerie des méga seroths plusieurs ensembles ornés se font face à gauche le dernier panneau avant l'entrée de la salle du fond regroupe huit figures à l'agencement particulier le thème principal est le couple cheval méga seroths il est répété deux fois mais à deux échelles différentes la surface a été grossièrement préparée du plat de la main avant de mettre en place des figures à la fois dessinées au fusain et gravées des griffes à d'ours antérieures n'ont pas été effacées ah il est beau là on dirait un peu là c'est marrant tu sens que hop 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 ça a été fait par dessus là un petit peu là il y a un relevé ouais c'est sympa ça permet de mieux voir d'accord mais il n'y a pas vraiment d'inventions de méga seroths oh là pardon panneau des vulves bah forcément il faut qu'on arrive voir ça sur le second palier de la galerie des méga seroths deux petits panneaux prennent place face à face à hauteur de regard sur la paroi droite deux signes vulvaires sont tracés au doigt la surface du calcaire ayant été rendu plastique par altération ces motifs parcourent tout le paléolithique supérieur qu'il soit peint gravé ou même sculpté dans la grotte chauvet il s'en trouve une demi-douzaine concentré dans la partie profonde un signe pisiforme complète le thème principal en formule de poisson un groupe de traits rappelle des griffades d'ours mais on en est peut-être une imitation humaine ah oui ok donc là effectivement on distingue hop donc des représentations de vulves qui sont effectivement très 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 présentes dans l'art préhistorique enfin globalement tout ce qui est féminin enfin les représentations féminins masculins enfin de signes qu'on peut attribuer comme étant féminins masculins sont très très présents bon pareil on n'est pas toujours sûr de ce que c'est mais enfin voilà globe bah on revient là attends d'accord d'accord allez c'est la salle du fond du coup oh qu'est-ce que c'est beau c'est magnifique là aussi il est beau ce bison là c'est-ce que c'est-à-dire qu'il est plus intéressant peut-être le reine dansant dans le hop b6 un beau troupeau de vules hop voilà bah oui forcément il y a il y a une mince comment on dit pas une censure mais une modération par le bot naturel donc là c'est pour ça que j'ai approuvé le message ah oui sinon c'est c'est la porte ouverte dans le bas de la salle du fond à gauche le premier volet de la grande fresque qui se développe de part et d'autre de l'alcôve du cheval se partage en deux pans l'un dévolu au félin l'autre au rhinocéros le premier accueille plusieurs avant-train de félin noir ou rouge plus grand que nature sur lesquels vient s'inscrire un reine au fusain sans rapport d'échelle au-dessus se lisent des fantômes de point-paume en arc de cercle reliant ainsi ce panneau à celui du secteur d'entrée ah donc là ils nous disent clairement c'est quoi le point-paume terme désignant les ponctuations rouges identifiées comme ayant été et réalisées en en utilisant la paume de la main de colorant et en l'appliquant en tampon c'est ce qu'on disait plus tôt tout à fait tout à fait c'est beau ah j'aime bien qu'on voit bien la matière en dessous c'est super joli et en plus c'est là où ça permet de voir aussi tu vois ça se trouve là peut-être que cet effet là ils l'ont apprécié pour justement faire le pelage du félin tu vois là peut-être que c'est la petite cavité qui leur plaisait ou peut-être qu'ils l'ont creusé enfin tu vois ça pose plein de questions parce qu'après il y a aussi ce côté élastique naturel de la paroi visiblement des figures rouges ont été volontairement effacées ils ont effacé et la surface préparée par de vifs raclages avant de dessiner en fusant ses têtes elles s'inscrivent dans le style des dessins noirs de la grotte Chauvet-Pondark le contour est régulier tracé sans hésitation et les aplats traités à l'estompe les vibristes sont indiqués les vibristes des gros chats les moutaches alors l'estompe bon d'accord pardon j'appuie sur un truc j'appuie sur un truc il fallait pas ok attend on en était pardon pour Gerbotron 2000 alors on va en faire encore un ou deux parce qu'après je vais devoir filer alors le rhinocéros crachant ouais attend c'est ouais tu vois effectivement enfin ouais ils ont interprété ça comme étant les gars on dirait que les lions ils se marrent là c'est rigolo bref d'accord donc ouais c'est marrant ça se trouve on va savoir c'est une représentation du rhinocéros qui crache du sang on va savoir le pendant de la vénus oh là là on part dans les explications là par rapport aux salles des vulves c'est ça alors les vautons trop hautes gna 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 donc la barre rocheuse ouais d'accord voilà il n'y a pas d'explication par rapport au fait que ce soit un truc viril je ne sais pas quoi autre mais c'est intéressant on va se un petit non et tu vois ça se trouve voilà qu'est-ce qui nous dit que là il n'y a pas une lecture en fonction des différents espaces tu vois la question du point de vue comment tu te places par rapport à un endroit ça se trouve en te déplaçant ça raconte une autre histoire parce que ça va te montrer d'autres choses par contre il y a vraiment des traits qui sont assez fous je trouve ouais 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 il y a des enfin il y a là là tu vois par exemple là c'est ce que tu vois qu'est-ce qui nous dit que là c'est pas pareil tu vois une question de de mouvement tu vois comme un animal qui court qui est dans sa lancée tu vois ça se trouve il y a une envie de décortiquer un peu le mouvement ça se trouve pas du tout ça se trouve c'était un troupeau voilà mais je trouve ça je trouve ça intéressant vraiment là c'est pareil tu vois cette accumulation là de cornes ouais il y a des traits vraiment incroyables et là hop là il marche dessus carrément quoi on respecte même plus l'espace en beau hum quelle idée hop ah là oh bah c'était une petite visite sympathique c'était joli comme tout vraiment la c'est vrai qu'on pense souvent à la grotte Lascaux mais la grotte Chauvet ringlas ça je trouve ça fascinant ça la serpente il y a une puissance visuelle du tracé je trouve qui est vraiment incroyable ici enfin en plus tu vois j'ai l'impression qu'ils ont aussi ils ont gravé pour mettre en avant ce tracé là tu vois il y a vraiment une mise en lumière du tracé c'est assez impressionnant enfin c'est vraiment magnifique voilà ok j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu de l'art préhistorique comme je vous dis moi c'est toujours un plaisir de plonger là-dedans de voir tout ça carrément écoute tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux encore une fois je suis désolée je vais devoir vous laisser là je dois filer j'ai un petit rendez-vous à 17h du coup de nouveau encore toutes mes excuses je ne pourrais pas streamer jeudi matin je serai au centre de vaccination donc je ne pourrais pas pas du tout être là contrairement à ce que j'avais mis dans mon programme donc voilà il n'y aura pas de stream jeudi matin par contre je serai là samedi matin avec Alex Martey d'Omnia Culture et Élise Mangenech du Boussoulier pour parler d'insertion professionnelle d'orientation scolaire sur les métiers de la culture donc si ça vous intéresse vous pouvez suivre la chaîne pour ne pas louper le live comme ça vous serez avertis du début du live ou tout simplement nous retrouver le samedi 24 à partir de 15 heures pour discuter de tout ça même si au final je n'ai pas trop l'urqué bah voilà merci pour le stream pendant le taf bah écoute avec plaisir moi c'est toujours un bonheur de parler d'art de parler de tout ça voilà c'est mon c'est ma passion c'est en plus j'ai de la chance c'est mon métier voilà donc c'est toujours un bonheur pour moi de partager tout ça donc je vous remercie je vous fais des très gros bisous je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et passez une belle soirée voilà à bientôt tout le monde ciao bonne fin de journée merci beaucoup ciao